... Principale articulation de cette édition d'information, la quatrième édition du prix Sénarest a connu son épilogue hier, avec deux lauréats du prix Omar Bongo Ondimba. Face au jury, ils ont présenté les résultats de leurs recherches. On a évoqué la découverte de fossiles dans la province du Haut-Togué et le module différentiel, nous sommes là en mathématiques. Il n'y a pas pénurie de timbres à l'hôtel de ville de Libreville. Le directeur général adjoint chargé des finances lève un pan du voile de cette situation alors que les timbres fiscaux sont essentiels à la légalisation des actes civils. Et puis, pour poursuivre, jeûne du Ramadan, demain, sur l'ensemble du territoire national, la communauté musulmane appelée par l'imam Ismaël Hosseini à répondre au quatrième pilier de l'islam, privation, abstinence et prière pour répondre à Allah, le bon et miséricordieux. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles naturellement, bonsoir. Merci d'être sur la première chaîne de télévision du Gabon, votre journal. Nous l'ouvrons avec une note triste, le monde de la communication en deuil. Michel Tchallou, journaliste émérite n'est plus. Il s'est éteint dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Michel Tchallou, journaliste, était en service au Conseil économique et social où il dirigeait le département de la communication jusqu'à cette triste date du rappel à Dieu. Nous poursuivons avec cette information. 17e accord de coopération entre la Chine et le Gabon. Le ministre des Affaires étrangères, Paul Tungui, et l'ambassadeur de Chine dans notre pays ont paraffé le document. Les du gouvernement prennent des engagements en matière de santé alors qu'une mission médicale est attendue à Libreville et Franceville dans les hôpitaux sino-gabonais. Reportage, presse, les Affaires étrangères. C'est le 17e accord qui lie le Gabon et la Chine dans le domaine de la santé depuis l'établissement des rapports bilatéraux entre les deux pays il y a près de 40 ans. Le protocole d'accord paraffé par Paul Tungui et l'ambassadeur de Chine au Gabon en présence du ministre de la Santé, Flavien Dzengin-Zundou, concerne 27 membres d'une mission médicale chinoise qui devra compléter celle qui existe déjà en République gabonaise. La mission, composée de professionnels dans toutes les spécialités médicales, a pour tâche de procéder à des activités diagnostiques et thérapeutiques et de formation du personnel en étroite collaboration avec le personnel médical gabonais et d'entreprendre des échanges d'expériences médicales. La mission médicale chinoise va exercer dans les hôpitaux sino-gabonais de Bellevue à Libreville et de l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise de Franceville. Le présent protocole d'accord est valable pour deux ans. Les deux parties se sont félicitées de l'aboutissement de ce protocole d'accord, ce qui démontre, s'il en était besoin, l'excellence des rapports traditionnels d'amitié et de coopération entre le Gabon et la Chine. Pour répondre aux soucis de redynamisation de l'appareil étatique, au ministère des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures, Alexandre Baro-Chambrier a rencontré l'ensemble du personnel et elle est responsable de cette administration, évoquer le Gabon industriel et mettre tous les moyens en œuvre pour accompagner l'action gouvernementale et les nouveaux défis de l'émergence. On a donc évoqué toutes ces questions à l'occasion d'une rencontre, alors que de nouveaux promus réclament par Alexandre Baro-Chambrier de donner à l'administration les moyens de travailler et de traduire en acte la volonté du gouvernement. Les précisions de Jacques Maroga-Combila Samouana Ardomengue. Dans la vision de faire du Gabon un pays émergent, les secteurs des mines et des hydrocarbures constituent le carburant pour atteindre cet objectif. Et le ministère des Mines, se trouvant au cœur de cette vision politique, a une obligation de résultat. L'un des responsables a salué l'impulsion portée par le chef de ce département pour aborder les réformes engagées dans la vision du Gabon industriel qui compte avec la performance dans les différents secteurs d'activité. Notre devoir, messieurs le ministre, est de participer pleinement à la mise en œuvre de la politique de l'émergence. Ceci passe par le développement de nos secteurs d'activité. Pour ce faire, cela nécessite un changement de mentalité, une remise en cause permanente des capacités de nos ressources humaines, une cohésion et une dynamique de groupe. Au cours de cette rencontre, le ministre Alexandre Barraud-Cambrier a réitéré aux uns et aux autres l'importance et responsabilité qui leur incombe désormais pour la mise en œuvre de ce projet de société du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Les défis que nous sommes appelés à relever nécessitent que nous nous appuyions sur un personnel de qualité capable d'exécuter le plan d'action opérationnel de notre départ. Ce plan d'action, dois-je le rappeler, cadre avec la politique visant à faire du Japon un pays émergent, ce à quoi le gouvernement de la République s'appelle chaque jour. Le sens profond que je donne aux nominations qui viennent d'être prononcées, mesdames et messieurs, est que nous devrons encore davantage nous appuyer sur nos ressources humaines. Le respect, la hiérarchie, la ponctualité au travail, la fluidité, la célérité dans le traitement des dossiers ont constitué les interpellations majeures. Les lauréats du Grand Prix Omar Bongo Ndimba sont connus devant un jury. Ils leur ont présenté le fruit de leurs recherches. Les professeurs El Albani et Philibert Nant ont donc été publicités. C'était à la faveur d'un dîner de gala organisé à l'occasion. Les précisions de Jean-Augustin Ndiengui et de Joseph Biogui. La cérémonie des remises des Prix Sénarès de la recherche scientifique a été ponctueue par plusieurs discours, notamment le discours du directeur du Prix édition 2011, qui a donné l'intérêt que revêt ce grand concours. Quant au directeur général de la RTG Chain 1, M. David El Aminsa, la presse doit être un acteur majeur dans la promotion de la recherche scientifique et a invité par ailleurs les chercheurs à venir à la télévision nationale gabonaise pour promouvoir le fruit de leurs recherches. Dans une société marquée par le développement fulgurant des technologies de l'information, la télévision doit avant tout s'opposer en vecteur majeur de transmission des savoirs. Je voudrais simplement m'inscrire dans la vision déclinée par le président de la République qui place la formation au centre de son action pour dire toute la disponibilité de la RTG 1 a toujours accompagné modestement les initiatives visant à consolider le processus de formation des élites gabonaises. C'est donc un jury composé des professionnels du monde scientifique et ceux sous le contrôle d'un huissier de justice qui, trois jours durant, a évalué 28 candidats pour les prix Sénarès de la recherche scientifique. Pour cette quatrième édition, le Grand Prix Omar Bongo Ndimba est revenu à El Alabani Abdel Razak de l'université de Poitiers et à Philippe Nang, professeur de mathématiques à l'école normale supérieure et à l'université des sciences et techniques de Masuku. Tout en abordant les thèmes de leur recherche, les deux lauréats ont exprimé leur joie. C'est un sentiment d'honneur et de fierté parce que ça a permis de récompenser un travail d'équipe, un travail de longue haleine, un travail très dur, un travail qui a porté sur la découverte d'organismes multicellulaires complexes les plus anciens et jamais décrites. Et là, on a comblé un chénon manquant dans le registre de l'histoire de la vie. Donc c'est une découverte qui est majeure et unique au monde. Je voudrais parallèlement dédier ce prix à la mémoire de mon père Michel Nang. Aujourd'hui, comme vous le savez, les mathématiques s'appliquent à plusieurs domaines. Au cours de cette soirée, plusieurs prises d'arrestes ont été également remis. De fait, le prix d'honneur Rose Francine Rogombé est revenu à Blandine à Kendengue de la faculté de médecine. La soirée a été agrémentée par la prestation de l'artiste Nicole Amogo. Avec Marie-Josée Ndombi, nous revenons sur ces documents phares de recherche. Le professeur El Albany qui a présenté la découverte de fossiles dans la province du Haut-Tougoué. Regardez. Au moment où les géochimistes, géologues et biologistes focalisent leur débat sur l'interprétation des micro-organismes multicellulaires, le hasard a conduit le professeur Abderazak El Albany dans notre pays, dans le cadre d'une thèse de doctorat de notre compatriote Ossa Ossa Franz Gerhard, dans ce magnifique bassin francevillien où l'on assiste à une nouvelle phase significative de diversification et d'expansion de la vie à travers l'existence de ces fossiles. Ces fossiles se présentent d'une manière assez simple. Ils sont pris dans une roche, qui est une roche sédimentaire, riche en matière organique. Et là, ce qui est important, c'est que cette carrière dans lequel on trouve ces fossiles est un endroit qui est ouvert depuis pas mal d'années. Et tout à fait par hasard, on a découvert les premiers spécimens, ça a attiré notre curiosité. Et après ça, on a déclenché notre mission et on a travaillé tout à fait dans un cadre d'une collaboration et d'un accord de coopération. Et le travail a été entamé en 2008, ce qui a abouti à une belle publication en 2010. Cette phase extraordinaire de l'histoire de notre planète, qui suscite tant de passion et qui place le Gabon sous les feux des projecteurs, suite à la découverte des fossiles d'une impressionnante variété et les plus anciens enregistrés à ce jour, laisse entrevoir un impact réel pour notre pays sur le plan scientifique. Cette découverte va avoir des retombées effectivement et tout à fait naturellement sur le Gabon parce que ça va aboutir à la création d'une synergie grâce aux étudiants qu'on est en train de former. On en a six actuellement au sein de notre laboratoire. Et ça va permettre également de valoriser la recherche gabonaise pour qu'on puisse montrer très clairement qu'on est tout à fait capable de travailler sur des créneaux et aller sur le même plan que les équipes internationales de pointe qui se trouvent en Angleterre, au Canada, aux Etats-Unis, en Allemagne, etc. La voie est ouverte pour d'autres expéditions au gouvernement de valoriser la recherche gabonaise pour de nouvelles expériences. Le professeur Philibert Nant, professeur de mathématiques à l'ENES et à l'USTM à Masuku, a fait la démonstration mathématique de la classification des modules différentiels. En tout cas, un message d'initié réservé au jury et qui a permis justement de plébisciter le lauréat du deuxième prix et de présenter l'étendue de la recherche de notre compatriote. Nous retrouvons Marie-José Ndombi. Une variété analytique complexe, on en parle par exemple le cas de X, un espace vectoriel complexe. On note au X le faisceau des fonctions holomorphes sur X, des X le faisceau des opérateurs différentiels. Je rappelle que sur un VR de notre espace vectoriel complexe, si on se donne un système de coordonnées locales dans cet ouvert, un opérateur différentiel, c'est sur cet ouvert, c'est la donnée simplement d'un polynôme, dont c'est un polynôme en les dérivations d'alpha et à coefficient holomorphes. Donc ici, les alpha sont des fonctions holomorphes et les alpha sont des compositions de dérivations par rapport à chacune des variables X. Ce dernier catégorie nous permet donc d'obtenir une description algébrique de ces objets en termes de diagrammes finis d'applications linéaires. Vous voyez bien qu'ici, on a une famille infinie d'applications linéaires, satisfaisant un certain nombre de relations. Alors ce qui est un petit peu magique ici, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec un nombre fini de diagrammes satisfaisants, un nombre fini de générateurs, ce qui nous permet d'obtenir la classification cherchée. Ce travail est le résultat des recherches menées par le professeur Philibert Nant au terme de ses rencontres multiples à l'extérieur. La classification des modules différentiels qui concernent leur description selon les catégories est un programme de recherche postdoctorale qui intéresse aussi les étudiants en thèse. D'où cet appel. Un appel aux organismes internationaux, aux autorités locales, pour qu'ils puissent mettre l'accent sur le financement des laboratoires pour nous permettre de mener à bien nos travaux, des travaux qui sont très intéressants, des travaux qui sont suivis à l'étranger. L'importance des mathématiques, dira le professeur Nant, n'est plus à démontrer car elles sont utilisées dans les sciences de l'ingénieur, l'informatique, la biologie, l'épidémiologie et bien d'autres domaines.